Bonjour, M. Katoumi Tchabwe Moïse. Le dossier avait été communiqué au ministère public pour son avis, et c'est pourquoi nous passons la parole à M. le procureur général pour la lecture de son avis. Merci, M. le Président, pour la rapporteure en octobre. M. le Président, Mme, M. de la Cour, sur RCE 011-PR, la vie est entièrement religieuse. Nous l'avons déposé au grec, nous lisons bien à moi le dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de dire la requête de Noël Tcharny, irrécevable pour reclusion de gré, et défaut d'intérêt, se disait non, d'un déclaré non fondé. Dieu qui n'a pas vu à paiement de frères instances ou en l'action. La Vauvre remercie pour votre avis. Elle clôt les débats contre la cause en délibérée pour la décision être rendue sur les bancs. C'est pourquoi. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 161, alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13, bar 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13, bar 12, 012, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 33. Vu la loi numéro 06, bar 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, jurent les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt, est un peu qui ne s'estimpeçu. Sous-titrage FR ?